Bienvenue avec la muse pour les 3 minutes chrono, c'est parti aujourd'hui en chronique Emma et Loustique. Emma et Loustique c'est un vrai roman à lire tout seul, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est de Fabienne Blanchut et les magnifiques illustrations sont de Caroline Esnard. Alors Emma et Loustique ça commence par le tome 1, c'est celui-ci qu'on a reçu, La Rencontre, donc c'est l'histoire d'Emma, une petite fille qui est très très gentille, Très très sage mais qui s'ennuie, qui voudrait un animal et sa maman n'en veut pas. Et puis de l'autre côté de la ville c'est l'histoire de Loustique qui est un petit chat, que ses maîtres adorent mais qui ne sont jamais là, donc il fait un petit peu le fou comme tous les petits chats, et à un moment il va falloir qu'ils se rencontrent tous les deux. Et puis pourquoi les histoires ne seraient-elles pas belles je vous le demande, parce que pour Emma et Loustique il n'y a qu'une mission, c'est rendre les gens heureux. Et c'est vraiment un très très joli livre, un très très joli thème que j'aime beaucoup, je vous montre comment ça se passe à l'intérieur, les dessins sont très beaux, pardon ça brille, je suis désolée, petite lumière chez moi. Les chapitres sont courts, ce qui permet à l'enfant de les lire facilement et de les lire tout seul, ils sont drôles en plus, tiens je suis dans une machine, c'est pas courant. Et ils sont très agréables aussi, le livre n'est pas épais, et franchement ça se lit très très bien. Emma est une petite fille très rigolote, très intelligente et très maligne, donc on aura la rencontre entre Emma et Loustique, ça c'est le premier tome, je ne vous ai pas dit le prix, pardon, 5,90€. Ensuite on aura aventure à la tour Eiffel, où ils vont aller à la tour Eiffel justement, donc on aura les monuments qui y sont détaillés, donc ça sera intéressant. La vue de la tour Eiffel aussi, regardez les points de vue, Paris vue d'en haut, et puis heureusement Emma sera là avec Loustique pour résoudre un problème. Et oui, heureusement ils sont là tous les deux. Le tome 3 c'est l'amoureux au bouquet, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'ose pas donner son bouquet à une jeune fille dont il est amoureux. Comment va-t-il faire ? Et bien heureusement la gentille floriste sera là, et puis Emma et Loustique seront là aussi pour pouvoir faire en sorte que ces deux amoureux se rencontrent enfin. Et le quatrième tome, le cinquième est en préparation, le quatrième tome c'est le sourire de Ruth, qui nous parle avec une très très grande délicatesse et une très très grande poésie de Ruth, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est très très beau, j'ai même versé une larme à la fin tellement je l'ai trouvé ça joli. C'est très très beau et ça explique justement avec de très bons mots, de très belles choses, comment les enfants peuvent justement aider aussi à, si ce n'est, retrouver la mémoire, mais en tout cas aider les personnes âgées, etc. qui ont perdu la mémoire et qui sont atteintes de cette maladie, et puis aider les proches aussi. C'est un très très joli livre, moi il m'a vraiment beaucoup plu, il est très très beau, le Bazel n'est pas là pour rien. J'aime beaucoup cette collection, qui va s'enrichir d'un cinquième très très prochainement, avec trois petits chatons qui seront à adopter par des gens qui ont déjà été dans les premiers tomes. Voilà les trois minutes sont terminées, je vous ai présenté Emma et Loustique, de Fabienne Blanchut et Caroline Esnard. C'est un vrai roman à lire tout seul, avec que du bonheur aux éditions Albin Michel Jeunesse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada